La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique revient à la une de l'actualité ce mardi 11 juillet 2023 avec Réoumi Coutillon qui voit Beno Bokoyakar jouer contre la montre pour le choix de son candidat à la présidentielle 2024. Titre qui barre la une du journal du groupe Réoumi Network qui estime que le président Sal et ses alliés devront vite se dévoiler pour ne pas rater le départ de cette course contre la montre qui démarre au mois d'août avec la collecte des parrainages. Réoumi souligne dans ses colonnes que tout au long du second mandat de Maki Sal, il n'y avait pas d'ambition affichée de manière ostentatoire dans la mouvance présidentielle. Tout convergeait vers Maki, seule constante au sein de Beno Bokoyakar où le scénario d'un deuxième kienkana avait pris le dessus sur tous les autres jusqu'à ce changement à l'ultime seconde du temps réglementaire qui oblige la coalition Beno Bokoyakar à jouer les prolongations et chercher un remplaçant à son capitaine, ce qui provoque une guerre des tranchées aux yeux d'Enquête Coutillon qui évoque aussi le choix du candidat de Beno pour la présidentielle 2024 à sa une à la paire pendant ce temps. Sud-Coutillon annonce une tempête après le calme en cours. Ce journal trouve même risqué de répondre à la question de savoir sur qui le président Maki Sal va jeter son dévolu pour remporter l'élection présidentielle du 25 février 2024. En revanche, note ce journal, les tractations, les combines et autres combinaisons se font et se défendent pour parer à toute éventualité. Si les noms d'Amadou Ba, Abdelhaïda Oudadjalo, Alé Nguindja et autres Amadou Mabdiob sont cités, ça est là. D'autres cadres de la paire pourfinent leur stratégie sans tambour ni trompette et attendent avec impatience le top départ. Dans large consensus à une implosion, tout reste possible dans cette armée mexicaine qui a porté son choix. Sur une structuration verticale, lit-on dans les colonnes de Sud-Coutillon. Et dans celle de Vox Populi, l'on informe que le candidat de Beno Bokuyakar sera connu avant vendredi, selon Maki Sal qui a obtenu le cutus de ses alliés pour faire un choix. Une rencontre marathon des alliés de la majorité s'est tenue jusqu'au bout de la nuit, renseigne ce quotidien qui dévoile les critères que les alliés ont mis en avant pour le profil. Le candidat devra être quelqu'un qui respecte ses partenaires politiques, qui fait preuve d'ouverture et qui va travailler pour le Sénégal, révèle Vox Populi. Journal qui informe par ailleurs que le PASTEF va investir son coût le 15 juillet prochain lors d'un giga-meeting. L'investiture de son coût intéresse aussi BESBI le jour où PASTEF donne rendez-vous le 15 pour son candidat. Une investiture par continuance annonce BESBI le jour, ce que semble démentir El Malik Ndiaye qui promet que ce sera en présence d'Ousmane Sonco. Sonco qui risque une invalidation, note BESBI où l'on soutient aussi que le leader de PASTEF n'est pas révocable de ses fonctions de maire malgré sa condamnation. Et dans Réoumi Quotidon, au même moment, l'on nous apprend que des membres du PASTEF sont favorables au dialogue Maki Sonco qui entretiennent des relations heurtées. Et Réoumi nous apprend précisément que c'est le mouvement d'Edo Moudara PASTEF qui entend bien jouer sa partition pour une décrispation de la situation politique au Sénégal. En conférence de presse hier, ils ont saisi l'occasion pour revenir sur l'investiture de Sonco prévue le 15 juillet prochain. En renseignent Réoumi. Restons avec PASTEF qui émet des craintes pour ses militants emprisonnés après la mort d'Ousmane Dia à la prison de Mbourg. Réoumi nous fait part aussi des inquiétudes et réclamations des défenseurs des droits de l'homme pour que lumière et justice soient faites dans cette affaire. La radeau dans les colonnes de Réoumi dénonce le surpeuplement dans les prisons et la SRED réclame une meilleure assistance pour les détenus. Pendant ce temps, Libération nous apprend que l'État du Sénégal est condamné à payer 100 millions de francs CFA à Hamadi Touré, l'élève grièvement blessé à l'œil lors des manifestations au lycée Maleksi en 2018. Libération souligne que c'est dans une décision rendue le 20 juin dernier que le tribunal a engagé la responsabilité de l'État. Au même moment, dans Vox Populi, le général Moussa Fahl diagnostique les causes des flambées de violences posant la problématique de l'insécurité. Il annexe des peuples plus exigeants à l'égard de leurs gouvernants, des citoyens aux réactions spontanées et parfois très agressives sous la forme de leurs revendications. Ce qui fait dire à 24 heures que le général Moussa Fahl soulève le tapis. Le patron de la gendarmerie évoque les crises régionales, la sécurité publique, la gouvernance, les libertés et le droit. Et le peuple quotidien livre l'offre sécuritaire du général Moussa Fahl qui pense que les demandes de sécurité des populations imposent désormais un changement des paradigmes. Les forces de gendarmerie et forces assimilées doivent proposer un schéma cohérent, estime aussi le général Moussa Fahl. Au moment où plusieurs journaux nous conduisent sur la route des Canaries pour nous apprendre que des centaines de migrants partis du Sénégal sont disparus en mer. Ils étaient partis de Cafontine en casement, ce précise Vox Populi qui renseigne qu'une des pirogues a été retrouvée, ses 86 passagers à bord secourus. Et dans 24 heures, l'organisation humanitaire Walking Borders affirme que de nombreux enfants se trouvent à bord de ces pirogues. Revenons dans Réoumi Quotidien qui nous apprend une grève illimitée des acteurs de l'espace portuaire à partir du 13 juillet. C'est pour dénoncer des tracasseries, notes au journal aux professionnels de la santé et acteurs de la justice. Pause le débat des droits et obligations des médecins. Pendant que Sud Quotidien rapporte les premiers résultats du baccalauréat 2023 et les juges mitigés. Dakar, au même moment, étouffe sous l'effet de la chaleur à cause des pics de température en ce début d'été, constate aussi Sud Quotidien. Le Quotidien du sport Stade annonce un gala aux allures de revanche entre Sénégal et Algérie le 12 septembre à Diamniadio. Ce match amical entre le Sénégal et l'Algérie prévu le 12 septembre prochain est aussi annoncé par Réoumi Quotidien qui nous apprend que Noah Fadiga a quitté Brest suite à un problème cardiaque. Et cette irrégularité cardiaque du fils de Khalilou Fadiga inspire à Stade une carrière en danger. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.